Hello tout le monde, c'est le retour de la review, on est ensemble aujourd'hui pour regarder les cartes démonistes, mais avant ça, petit erratum sur la vidéo d'avant, plutôt gros, grosse bêtise que j'avais dit sur la vidéo d'avant, où en fait je n'avais pas regardé la vidéo, voilà c'est ma faute, je ne fais pas mon travail, je ne fais pas mes devoirs, je n'avais pas regardé la vidéo de reveal, je n'avais que regardé les cartes affichées telles quelles, et je pensais donc que les gelées d'Agatha en carte shaman étaient toutes 1-1, mais non en fait, elles sont XX pour X, où X est le prix du sort que vous avez pioché, donc par exemple si vous piochez un sort à 7, votre gelée coûtera 7. Je me disais bien qu'Agatha me paraissait un petit peu trop OP, comme ça, avec des 1-1 qui lançaient des sorts à 7 qu'on pouvait multiplier avec Carniblock, etc. C'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo précédente qu'elle me paraissait trop broken, et que je ne comprenais pas trop ce qui la rendait, enfin ce qui la faisait rentrer dans le rang en termes de power level. Ça y est, maintenant j'ai compris, c'est juste que j'avais mal compris la carte, mal interprété la carte au vu des informations que j'avais, voilà. My bad, et maintenant on peut passer à la suite en ayant toutes les bonnes informations sur la vidéo précédente. Et on passe sur les cartes démonistes. Alors il y a quelqu'un dans les commentaires de la dernière vidéo qui m'a suggéré, et j'ai trouvé ça très intelligent, de faire un petit point sur le set fondamental de chaque classe avant de passer à la review des cartes de classe. Donc on va faire ça très brièvement sur démonistes. En démo du coup, on a des cartes assez anecdotiques qui partent globalement, pas des cartes qui ont été jouées et pas des cartes qu'on imaginait pouvoir être jouées, donc rien de très important. Mais on a deux cartes vraiment impactantes qui re-rentrent dans le format standard cette année. On a le Doomguard, 5-7 pour 5 charges, qui en cri de guerre défausse 2 de vos cartes en main. Et le pacte de Ruel Sombre, le pacte de Ruel Sombre qui a maintenant Provocation, qui invoque un Diablotin XX où X est la taille de votre main avec Taunt. Donc voilà, assez intéressant pour un deck Highlander. Et vous allez voir, pour un deck Highlander, n'importe quoi, pour un deck Handlock, pour un deck qui cherche à rassembler beaucoup de cartes en main. Et vous allez voir que ces cartes-là ne sont pas du tout anecdotiques parce qu'on va avoir des synergies démons et des synergies mains pleines en démonistes qui ont été ajoutées. Et voilà, ça va potentiellement aller améliorer toutes les cartes du nouveau set. Alors comme d'habitude, on va commencer par les communes, on finira par les légendaires. Pour démonistes, comme je vous le disais, on a un gros sous-ton démon et gros démon même d'ailleurs plutôt, et Handlock. Et on commence d'ailleurs directement avec la Reine de Misère. Reine de Misère qui est tout simplement un gros démon, comme on le disait juste avant. 4-4 pour 8, alors vous allez me dire que ce n'est pas très gros. Mais, non seulement elle est provocation, mais en plus de ça, elle invoque en râle d'agonie deux chevaliers 4-6 avec provocation. Sachant que les 4-6 elles-mêmes sont des démons. Donc ça fait beaucoup de démons. Et vous allez voir, on a des moyens de tricher pour invoquer nos démons. Et ça, ça peut être une très bonne carte à amener sur le terrain en trichant. Évidemment, on ne veut jamais payer 8 pour ça, même si ce n'est pas catastrophique de payer 8 pour ça. Ça reste une sacrée barrière, mais si on peut payer moins de mana pour invoquer cette créature, là ça commence à devenir goûtu. Donc, pas une mauvaise carte du tout la Reine de Misère. Si on triche, c'est très fort. Si on ne triche pas, c'est correct. Donc à partir de là, on aime la carte. Une autre carte commune, on a le Roliste Papier. Il y a un thème jeu de rôle, jeu de plateau, avec des mots que je trouve assez stylés. Bon, moi c'est mes jeux de cœur évidemment, donc forcément je trouve ça cool. 4-3 pour 4 miniaturisation. La miniaturisation, je rappelle dans chaque vidéo ce que ça fait, mais c'est important malgré tout. Miniaturisation, quand vous jouez cette carte, vous en obtenez ensuite une copie 1-1 pour 1 qui a le même effet. Donc ici, vous avez une 4-3 pour 4 qui en cri de guerre donne plus 2 d'attaque et insensible à un démon allié pendant ce tour. Et une fois que vous aurez joué cette carte, vous en obtiendrez une copie 1-1 qui aura exactement le même effet. Donc vous pouvez potentiellement juste taper avec des démons, taper avec des démons insensibles tout le temps. Alors, moi cette carte pour l'instant, je trouve que c'est la pire des miniaturisations, très sincèrement. C'est sympa quand vous allez avoir déjà du board avec des démons. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est assez conditionnel. La première carte, 4-3 pour 4, avec le boost, est vraiment extrêmement faible, très situationnelle. Si c'était directement une 1-1 pour 1, évidemment, je ne dis pas, on la jouerait. Mais le fait qu'elle soit aussi chère, moi j'ai beaucoup de mal avec le release papier. Je trouve que c'est d'assez loin la pire miniaturisation pour l'instant. J'ai du mal à imaginer qu'on la joue quelque part, même dans un deck très tempo. Et enfin, on a le retournement de table. Alors voilà, là on rentre dans les synergies handlock, les synergies mains pleines. Pour 10, c'est un sort d'ombre. Inflige 3 points de dégâts à l'ensemble des serviteurs adverses et coûte 1 cristal de moins pour chaque autre carte dans votre main. Donc voilà, ça peut potentiellement coûter 1, ce qui est peu de mana pour une AOE à 3. On l'aime beaucoup. Vous savez par exemple que le rayon prismatique paladin a fait beaucoup de travail. Parce que c'était une AOE à 3 avec les AOE à 3. Globalement, c'est très bon, surtout quand ce n'est pas cher. Donc excellente carte. Si on veut jouer un deck démoniste contrôle, main pleine, on le jouera. On jouera au retournement de table. Pas grand chose de plus à dire, c'est juste une super bonne carte. On passe au rare, la dessinatrice 3-3 pour 3. Cri de guerre, vous piochez un sort d'ombre et vous en obtenez une copie temporaire. Alors, ça c'est un petit peu particulier. Ça peut être très bon si vous avez soit un grand nombre de petits sorts d'ombre que vous voulez jouer à n'importe quel moment. Par exemple, vous avez profanation, drain d'âme, voile mortelle, tout ça. Et vous vous dites, ok, quand je joue cette carte, ça va me permettre de jouer mon sort, en garder une copie. Et donc, de conserver la main pleine pour mon démoniste en bloc. Ça, c'est une première option. Ou alors, vous jouez un deck avec très peu de sorts d'ombre, voire un ou deux sorts d'ombre qui sont clés. Par exemple, le sort d'ombre qui inflige des dégâts de fatigue. Et vous essayez de faire des synergies où vous tuez votre adversaire en copiant le sort qui inflige des dégâts de fatigue. C'est une option également. Voilà, donc, le problème intervient plus si on a, par exemple, des petits et des gros sorts d'ombre. Parce que si on joue ça, par exemple, sur le tour 5, on va dire, vous voudrez généralement un sort qui coûte 1 ou 2 pour l'accompagner, pour pouvoir le jouer immédiatement. Et si vous avez des sorts d'ombre dans votre deck qui coûtent 5 ou 6, comme par exemple Néant Distordu, qui coûte 8, ça va être beaucoup moins fort. Donc, il faudra voir un peu comment se fait la répartition des sorts d'ombre en démoniste. Ça peut être une très bonne carte, comme une carte qui ne rentre jamais vraiment dans un deck en fonction de ce qui est fort ou moins fort en démo. C'est une carte qui a du potentiel, mais il n'y a pas de certitude là-dessus. On attaque avec la machine attrape-peluche. Là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Avec les gros démons, invoque des copies de deux démons de votre deck. Alors, si vous invoquez des gardes funestes, c'est immédiatement 10 dans la bouche de votre adversaire. Déjà, ça, ça, ça plaît. En plus, ça laisse du board. Vous pouvez aussi le faire avec la reine de misère. 2, 4, 4 pour 8 provocations, qui en râle d'agonia, invoque 2, 4, 6. Immédiatement, c'est un mur, c'est un enfer pour votre adversaire. Voilà. Vous avez vraiment des possibilités en termes de démons. Quelle doit être la masse critique de gros démons que vous allez jouer ? Il faudra voir. On va voir, il y a Nemzi encore qui joue aussi avec le fait de piocher des gros démons, etc. D'en invoquer ce genre de choses. Donc, il faudra probablement avoir un paquet de gros démons dans le deck. Donc, on verra un peu comment on goupille tout ça. La problématique de ce genre de deck, c'est qu'on ne pourra pas vraiment jouer Sargeras. Parce que Sargeras, si on l'invoque, il n'a pas son portail et donc il ne fait rien pendant 3 tours. Donc, c'est très nul. Du coup, il faudra jouer des decks vraiment plus orientés tempo, comme les handlocks à l'ancienne un petit peu, avec des gros démons. Et on rappelle, il y a aussi le géant de lave qui revient dans le set fondamental. Donc, voilà. Ce genre de choses pourrait peut-être venir nous ramener à une époque, l'époque lointaine du handlock. Mais handlock, gros démon cette fois. Et on a également la fin de partie, donc il va très bien synergiser avec la carte qu'on vient de voir précédemment. Ressuscite votre dernier démon qui est mort. Pour 2 de mana, le but, c'est de tricher. Vous l'aurez compris. Vous invoquez votre garde funeste ou vous invoquez votre haine de misère. Et ensuite, vous les ressuscitez pour 2 de mana. Et vous commencez à mettre votre adversaire vraiment dans la panade en termes de tempo. Très bonne carte. Beaucoup plus de synergie dans ce démoniste. On voit vraiment que tout ça est fait pour fonctionner ensemble. Les autres classes précédemment, on voyait que c'était des cartes qui étaient censées être un petit peu plus éparses. Un peu des decks différents. Là, vraiment, il y a un archétype handlock gros démon qui cherche vraiment à se dessiner. On verra un peu comment il se goupille avec le reste des cartes qu'on a à notre disposition. Mais il y a vraiment cette volonté-là de la part de Blizzard de pousser cet archétype-là, très clairement. On attaque les cartes épiques. Et les cartes épiques, on a la tour maléfique. 5-6 pour 3. Crit de guerre attaque votre héros ou héroïne. Alors, double emploi pour la tour maléfique qui est un démon. Si vous l'avez dans votre deck, vous pouvez juste l'invoquer avec les cartes qui invoquent des démons. Ce ne sera pas votre meilleur gros démon. Mais potentiellement, vous êtes quand même content d'avoir une 5-6. Ça reste décent avec, par exemple, la machine attrape peluche. L'autre option, c'est juste que vous la jouez T3. Hop, c'est une 5-6. Vous prenez de la tempo. Vous vous infligez 5. C'est pénible. Mais c'est la vie. Et enfin, dernière option, c'est d'essayer de jouer cette carte dans un deck qui capitalise sur le fait de s'infliger des dégâts. Vous aurez, par exemple, la harpe qui vous rend insensible et qui vous soigne quand vous prenez des dégâts pendant votre tour. Vous avez la spellstone, l'améthyste qui va infliger plus de dégâts et voler plus de vie quand vous vous infligez des dégâts à vous-même. Et vous avez l'horreur écrouée qui diminue son coût à chaque fois que vous infligez des dégâts qui est actuellement en standard et qui restera post-rotation. Donc, il y a clairement des choses. L'horreur écrouée, j'ai un doute d'ailleurs si elle reste. Attendez. Vous savez quoi ? Petite interlude dans cette vidéo. Parce que l'horreur écrouée, j'ai un doute sur l'extension de laquelle elle vient. Horreur écrouée. Qui est de... Non, ça va. Elle est de titan. Donc, elle sera toujours là. Elle sera toujours là. Donc, voilà. L'horreur écrouée sur laquelle vous pourrez capitaliser aussi avec la tour maléfique. Voilà. La campagne maudite avant d'arriver au légendaire. Confère à un serviteur allié, Raldagoni. Invoque deux copies de ce serviteur. Ils sont en sommeil pendant deux tours. Alors, trois manas, c'est cher pour ne rien faire immédiatement. Et en sommeil pendant deux tours, c'est brutal. C'est quand même une carte qui va très souvent, au final, avoir assez peu d'impact, en réalité. Parce que, tout simplement, vous allez avoir une carte qui... Vous allez potentiellement soit être mort, soit votre adversaire vous aura complètement débordé pendant les deux tours où vos créatures seront en sommeil. Moi, je n'y crois pas trop à cette carte. C'est vrai qu'il y a une époque où on jouait démoniste cube. Et le but, c'était vraiment de faire cube, tuer le cube sur le tour et réinvoquer immédiatement les serviteurs. Et ça, c'était très fort. Mais là, le fait de l'avoir à deux tours, avec deux tours de retard, ça me semble léger. Peut-être que je me trompe. Peut-être que démoniste aura les capacités de tenir. Et aura, réussira à trouver ces scénarios où il met deux serviteurs en sommeil et il capitalise vraiment dessus. Par exemple, avec des doom guards pour essayer de finir, achever l'adversaire en fin de partie. Mais j'ai beaucoup de mal à dire que c'est suffisamment rapide. Ça peut aussi se faire, d'ailleurs, sur des créatures issues du lieu démoniste. Encore une fois, ça me semble. Et enfin, on arrive sur les légendaires. Grande maîtresse Nemzi, 3-6 pour 5. Cris de guerre, vous piochez un démon. Rale d'agonie, échange de place avec lui. Alors évidemment, on est de retour sur nos synergies gros démons. Et en plus de ça, elle vous remplit la main. N'est-elle pas charmante ? Donc l'idée, c'est que vous la posez. Vous piochez un gros démon. Votre adversaire va généralement ignorer Nemzi. Mais vous, vous allez sacrifier Nemzi dans les créatures de votre adversaire. Et hop, vous allez invoquer votre doom guard. Nemzi aura échangé de place avec lui. Donc vous récupérez Nemzi de mode 20. Dans votre main, hop, vous reposez Nemzi. Hop, vous piochez une reine de misère. Et Nemzi rééchange de place avec la reine de misère. Et vous reposez Nemzi, etc. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de démon dans votre deck. Bon, ça, c'est le scénario idéal, évidemment. Gros problème de Nemzi, c'est qu'elle n'a pas provocation. Donc votre adversaire pourra savamment l'ignorer le tour où vous la posez. Et je trouve que 5, c'est quand même beaucoup de mana. Alors, il y a des cartes qui permettent de sacrifier Nemzi, notamment Consomption Chaotique. Et qui peuvent vous permettre d'invoquer le démon tout de suite. Mais c'est un petit peu cher. J'ai l'impression que Nemzi, on la jouera dans un deck gros démon. Quoi qu'il arrive. Mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment la carte clé du deck. J'ai plus l'impression qu'on va plus jouer autour de Machine Attrape Peluche, fin de partie. Ou juste... Et tenir avec Retournement de Table, etc. Ou juste jouer les démons en tempo. On va voir. J'ai un peu peur que Nemzi soit un poil lente pour le deck. Mais le revers de la médaille, c'est aussi que Machine Attrape Peluche, ça arrive T9. Donc il faut pouvoir faire des choses avant que la Machine Attrape Peluche puisse entrer en considération. Donc c'est là où Nemzi peut potentiellement briller. Peut aussi potentiellement être un flop. On verra. La grosse force que vont retrouver tous ces démonistes, c'est qu'il y a toujours le lieu démoniste. Le lieu démoniste triche toujours aussi fort, qui invoque des ruées avec des stats égales à une créature de votre terrain. Donc si par exemple vous posez votre Nemzi, que votre Asara a beaucoup de board, hop, vous pouvez immédiatement faire une ruée 3-6. Ou alors, le tour d'après, hop, vous sacrifiez Nemzi. Et si vous avez invoqué un garde funeste, par exemple, hop, vous faites une ruée 5-7, vous récupérez de la tempo. Donc je pense qu'on va encore une fois beaucoup compter sur le lieu démo pour essayer de rattraper toute cette tempo perdue et faire fonctionner Nemzi et la Machine Attrape Peluche. Quoi voir ? Je ne sais pas. J'ai un peu des doutes sur Nemzi. Mais en même temps, j'ai envie qu'elle soit forte parce que je trouve que la carte est très très cool. Et enfin, on a la plus belle carte de l'extension pour l'instant, évidemment. Celle qui va me faire perdre tous mes rangs. Mais que j'aime déjà. La roulette de la mort pour 8 de mana détruit votre deck. Dans 5 tours, détruit le héros ou l'héroïne adverse. Alors, évidemment, la vaste majorité du temps, quand vous allez poser cette carte, vous allez perdre la paix. Perdre la game. Vous allez tenter de faire Symphonie après, etc. On va essayer de m'expliquer que Démoniste peut potentiellement tenir pendant 5 tours, etc. Non, cette carte va être très mauvaise. Je suis désolé de vous l'annoncer. Mais néanmoins, elle va être extrêmement fun. Et j'ai vraiment hâte de jouer avec. C'est clairement la carte que j'ai le plus hâte de tester de l'extension pour l'instant. Et d'essayer de bidouiller autour pour essayer de survivre un maximum. Remettre des cartes dans le deck, etc. Je pense qu'aucun archétype viable ne peut naître de cette carte. Et je pense que c'est une bonne chose. Pour moi, c'est bien qu'il y ait des cartes dans le deck qui donnent des win conditions alternatives. Et qui soient faibles, voire très faibles. Comme par exemple, les 4 cavaliers. Comme par exemple à l'époque, Mekaktoon. Alors même si Mekaktoon a par moment été une carte correcte. En wild, absolument broken par moment. Je ne parle évidemment ici que du standard. Mais voilà. Très très hâte de tester la roulette de la mort. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, le set démo me plaît bien. Il y a un petit peu plus de construction de deck forcée dans ce set là. Ce qui est normal. Il y a certaines classes où la construction de deck va être beaucoup plus orientée par Blizzard. D'autres où c'est moins net. Clairement, on veut vous faire jouer du handlock gros démon. Et moi, ce sera avec plaisir que je jouerai du handlock gros démon. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.